Alors bonjour Marie-Denise, j'aimerais tout d'abord commencer en te remerciant sincèrement d'avoir accepté ma demande d'entrevue pour parler d'un sujet qui est plutôt délicat. Alors je vais te laisser te présenter tout d'abord pour les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui peuvent venir d'Europe, qui viennent visiter le blog, nous dire qui tu es et ensuite pourquoi tu n'as pas d'enfant. Alors voilà, mon nom est Marie-Denise Pelletier, je suis auteure, compositeur, interprète, donc chanteuse depuis près de 30 ans. Alors je chante toujours, donc toujours une carrière extrêmement active. Et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu jamais vraiment rêvé d'avoir des enfants. Quand j'étais petite, moi je rêvais d'être chanteuse. Alors c'était pas mal ça mon grand rêve. Ça veut pas dire qu'au courant de ma vie, j'ai pas eu envie d'avoir des enfants, ce qui m'est arrivé quand même plusieurs fois parce que quand on tombe en amour, très souvent on a l'appel de matrice que j'appelle et on a souvent cette espèce d'appel-là où on a envie de faire un enfant avec celui qu'on aime. Mais avec le recul, aujourd'hui je me rends compte que j'ai jamais vraiment rêvé à ça et que mon rêve de petite fille qui était de chanter a pris beaucoup de place. Et je dis pas que j'ai fait le sacrifice de ne pas avoir d'enfant parce qu'il y a beaucoup de chanteuses qui décident d'avoir des enfants et qui font les deux. Alors ça, je sais que c'est très possible, mais moi je l'ai pas fait. Pourquoi, mon Dieu? Comme je disais, et de un, il y a pas eu ce rêve d'avoir des enfants, mais la vie a fait en sorte que j'en ai pas eu non plus. À une époque, je me souviens, au début de la trentaine, j'étais avec mon amoureux et j'avais envie d'avoir un enfant. Mais à un moment donné, je pensais être enceinte et finalement, je ne l'étais pas et je ne suis jamais tombée enceinte de ma vie. Alors peut-être que je ne pouvais pas en avoir aussi, mais c'est pas quelque chose que j'ai vérifié étant donné que mes tentatives de tomber enceinte, ça n'a pas tellement duré dans le temps. Alors, je pense réellement que je n'étais pas due pour avoir des enfants, tout simplement. Et maintenant, à 53 ans, est-ce que tu as des regrets ou tu es en accord avec cette situation? Oui, moi je suis très, très, très en paix avec moi-même. J'ai jamais eu, en fait, je dirais qu'à 39 ans, j'avais rencontré quelqu'un avec qui je suis restée quand même plusieurs années, presque 12 ans. Et là, je sentais que c'était la score qu'on appelle, c'est-à-dire à 39 ans, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais en avoir avec lui. Et lui, il n'en voulait pas. Alors, je me suis dit, bon, je vais rencontrer un gars que j'aime beaucoup, on est bien ensemble, il ne veut pas d'enfants. Alors, je ne suis vraiment pas due. On dirait que la vie, tout le temps, faisait en sorte que j'en avais pas. Je suis très en paix. Non, je n'ai pas de regrets. Je ne suis pas une femme qui regrette les choses dans la vie, que ce soit n'importe quelle décision. Mais il y a des enfants dans ma vie, par exemple. Je suis entourée d'enfants. Les enfants m'adorent. Je suis la matante gâteau. J'ai quatre adorables petites nièces dont je m'occupe pas mal. L'été, je les garde chez moi deux semaines. Je vis sur bord d'un lac. Donc, il y a beaucoup d'enfants dans ma vie. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir des enfants dans ces chanteuses. Qu'est-ce que tu leur transmets à ces enfants-là, tu penses? Mon Dieu! Je dirais le côté un peu flyé. C'est sûr que ma tante, c'est la chanteuse. Donc, elle fait un métier pas banal. Je les amène backstage avec moi. Je les amène sur des tapis rouges. Malgré qu'elles ont pris conscience beaucoup plus tard quand même que leur tante était chanteuse. Quand elles étaient plus petites, c'était vraiment la tante gâteau qui les recevait. Mais je pense que je leur apporte un peu de folie, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Je suis une fille qui fait beaucoup de plein air. Alors, on joue beaucoup dehors. On fait des glissons à l'hiver. On patine. On fait de la pêche sur glace. Toutes sortes de choses probablement qu'ils feraient jamais en temps normal avec leurs parents ou avec leurs grands-parents. Alors, j'essaie toujours, moi, de leur faire faire des choses qu'ils ne font pas nécessairement au quotidien. Dis-moi, Marie-Denise, est-ce que tu as déjà eu à faire face à des préjugés des autres personnes par rapport à ton statut de femme sans enfant? Est-ce que tu as entendu des paroles qui ont été blessantes à ton endroit ou à l'endroit des femmes sans enfants? Comme, je vais citer, par exemple, des paroles qu'on m'a souvent rapportées ou que j'ai souvent entendues. Exemple, ma vie n'aurait pas de sens si j'avais pas eu d'enfant. Ma vie n'aurait pas eu autant de sens. Est-ce que c'est des paroles que tu as entendues qui t'ont par moments blessée ou non? Non, pas vraiment. Parce que c'est sûr que moi, ma vie a un sens. Si j'avais peut-être fait autre chose ou que j'aurais essayé d'avoir des enfants toute ma vie sans avoir la possibilité d'en avoir, peut-être que ça aurait été un peu plus frustrant. Mais comme je n'ai vraiment jamais eu ce désir viscéral et que ma vie a un sens. Moi, chanter, c'est vraiment, c'est vraiment, je suis sur terre pour ça. Je suis dans cette vie-ci pour accomplir ce destin-là de chanteuse. Donc, je donne beaucoup aux autres et je reçois beaucoup de la même manière. Alors, le sens de ma vie, moi, il est très clair et ça me remplit beaucoup ce métier-là. C'est un métier de partage, c'est un métier de rencontre. Je suis très privilégiée de pouvoir faire ce métier-là. Alors, c'est sûr que les gens, j'ai l'impression, qui ont toujours senti que ce métier-là était ma raison de vivre. Alors, je n'ai jamais eu vraiment de jugement, sauf une fois en Afrique. Je suis allée faire une tournée en Afrique. Et j'ai fait, alors là, une autre culture. On est dans un autre monde. Et j'étais à la radio. Les gens connaissaient très bien mes musiques. Et on était comme dans une radio ouverte. On posait des questions. Et là, on me demandait, êtes-vous mariée? Avez-vous des enfants? Alors là, je leur ai dit non, je n'ai pas d'enfants. Et puis, je me suis fait engueuler par les Africains, surtout les hommes. C'était vraiment épouvantable. que de ne pas avoir d'enfants à l'âge que j'avais. À l'époque, j'avais 39 ans. Et d'ailleurs, après ça, j'ai comme changé mon histoire. Je leur ai dit justement que je ne pouvais pas en avoir parce que pour eux, culturellement, avoir des enfants, c'est vraiment primordial. C'est vraiment la quête de la vie. Les Africains, c'est d'avoir des enfants. Alors, c'est sûr qu'ici au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de gens de mon âge. Moi, j'ai des chums de filles avec qui je suis allée à l'école qui n'ont pas eu d'enfants. Je pense qu'il y a eu l'espèce de... On est nés avec la révolution tranquille. On a vécu dans des familles extrêmement nombreuses. Et je suis certaine que ça a sûrement influencé plusieurs femmes aussi de ce désir de peut-être de faire carrière. Moi, dans mon cas, ce n'était pas ça. Mais je connais d'autres copines, je ne veux pas parler en leur nom, mais pour elles, c'était moins important la maternité parce qu'elles ont été élevées avec tellement de monde dans la maison qu'elles avaient cette espèce de besoin probablement de faire autre chose de leur vie. Mais souvent, j'ai senti une pointe de regret vers la fin, dans la quarantaine, je dirais au début de la quarantaine pour ces femmes. Il y en a souvent qui regrettaient un peu finalement d'être un peu passée à côté de ça. Moi, ce n'est vraiment pas mon cas. Mais j'en connais. J'en connais des filles, des femmes qui n'en n'ont pas eu. Puis, ils se sont dit qu'il y avait des petits regrets, je dirais. Est-ce que tu es plus entourée de femmes sans enfants ou de femmes qui ont des familles? Je parle de tes amis proches. Il y a un peu des deux. Mes amis proches, il y en a plusieurs qui ont eu des enfants, qui ont encore de jeunes enfants. J'ai un ami, moi, que j'ai depuis l'âge de 15 ans, qui a eu des enfants sur le tard. Parce que les hommes peuvent se permettre ça. Il y avait une femme beaucoup plus jeune que lui. Donc, oui, il y a beaucoup d'enfants chez mes amis. Et il y en a aussi qui n'en ont pas. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de parties. Il y a des parties de célibataire, des fois. Pas de célibataire, je dirais, de gens qui n'ont pas eu d'enfants. Et de l'autre côté, dans ma famille, mon frère est grand-père, ma soeur est grand-mère. Donc, c'est d'autres générations. Alors, donc, les parties de famille sont très animées et il y a des enfants. Dis-moi, Marie-Denise, comment tu te vois vieillir sans enfant? Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que tu y penses? Comment tu entrevois ta vieillesse sans enfant? Bien, c'est sûr qu'on y pense, de temps en temps. Je me dis, moi, je me suis occupée de ma vieille mère, particulièrement la dernière année avant qu'elle décède. Alors, j'étais le bébé. J'étais sans enfant. Les autres étaient très occupés. Donc, j'avais beaucoup de temps et ça a été extraordinaire de pouvoir m'occuper d'elle. Et c'est sûr que ça me passe dans la tête. Je me dis, bon, toi, tu n'as pas d'enfant. Je me pose la question. Je me dis, c'est qui qui va s'occuper de toi? Et puis, j'essaie de ne pas trop m'en faire parce que, comme je te dis, j'ai des petites nièges. J'ai quand même des gens dans ma vie, dans ma famille, qui sont très présents. Et puis, je me dis, moi, je suis une fille assez positive et je fais confiance à la vie. Je me dis, quand j'aurai vraiment besoin d'aide, il va sûrement y avoir quelqu'un qui va être là. Si c'est de ma famille, tant mieux. Mais peut-être que ce ne sera pas nécessairement de ma famille. Alors, oui, aussi, il y a les conjoints. Évidemment, quand on a un conjoint, on prend soin l'un de l'autre en prenant de l'âge. Mais c'est sûr que ça nous effleure l'esprit. On se dit, surtout que moi, je suis le bébé. Donc, en principe, mes frères et soeurs, normalement, devraient mourir avant moi. Mais ça, on ne sait jamais. Et ça, on se dit, bon, donc, j'ai l'intention de vivre très vieille. Si Dieu le veut, j'aimerais bien ça pouvoir vivre le plus longtemps possible. Mais je ne m'inquiète pas trop. C'est sûr, comme je te dis, des fois, ça me effleure l'esprit. Mais je me dis, je fais confiance à la vie. Tu as soulevé quelque chose d'intéressant au début de ta réponse. Tu as dit, parce que j'ai beaucoup de temps, c'est moi qui s'est un peu plus occupée de ma mère. Est-ce que c'est quelque chose qui a été lourd pour toi? Ou est-ce que certaines tâches t'incombrent plus parce que tu n'as pas d'enfant par rapport au reste des membres de ta famille? Oui, ça n'a pas été lourd du tout de m'occuper de ma mère. Au contraire, comme je le disais tantôt, ça a été vraiment un grand privilège de pouvoir passer ce temps de qualité avec elle. Mon autre soeur étant grand-mère et tout ça, ayant des enfants, c'était plus facile pour moi de le faire. Et j'avais le temps. Parce qu'étant donné que mon horaire n'est pas tellement fixe dans le temps, je ne fais pas de 9 à 5. J'ai des semaines qui sont complètement libres. C'est sûr que quand on part en tournée, tout ça, c'est un peu plus problématique. Mais j'avais du temps. Et ça a été vraiment, comme je j'ai dit, un grand privilège de pouvoir le faire. Alors, c'est sûr que le travail que je fais me permet d'avoir du temps. Et pour mes petites nièces l'été, les garder deux semaines comme ça. Et même, c'est ça, j'ai un horaire très atypique. Donc, ça me permet d'offrir ce temps-là. Donc, tu n'as pas vécu ça comme une injustice ou quelque chose de non équitable par rapport à tes frères et tes sœurs? Tu as pris ça comme quelque chose de normal? Ben, écoute, je n'ai pas été la seule à le faire quand même. Je dois dire que j'étais la plus près. Elle était déménagée près de chez moi. Et j'ai pris cette décision-là avec ma sœur et mes frères. Donc, bon, il y a un frère qui habite plus loin. Donc, physiquement, c'était plus difficile. Sauf que mes frères, quand même, étaient présents. Ils venaient la voir. Ma sœur prenait la relève. Surtout que les dernières semaines, j'étais en studio. Donc, il y avait une espèce de rotation. Et tout le monde a mis la main à l'épaule à la roue. Mais disons que vu que j'avais plus de temps, j'ai pu passer plus de temps. Mais non, ça n'a jamais été quelque chose de lourd pour moi. Dis-moi, Marie-Denise, est-ce que tu t'impliques au niveau bénévolat? Est-ce que tu donnes de ton temps pour des causes particulières? Oui. Oui, beaucoup. Ça aussi, c'est un privilège d'avoir du temps. Et un peu de notoriété, ça aide. J'ai été porte-parole pour La Ressource, qui est une maison pour jeunes femmes en difficulté. Pendant 15 ans, je leur ai fait un spectacle annuel avec des amis qui venaient chanter. On a ramassé beaucoup d'argent durant ces années-là. Présentement, je suis porte-parole à l'international, en fait, dans le monde pour l'œuvre léger. Depuis, déjà, ça fait 7 ans. Alors, je pars en mission à travers le monde. Je vais voir ce que les partenaires font avec l'argent. Et moi, je témoigne de ce que j'ai vu ici auprès des gens qui... des donateurs, en fait. Alors, ça aussi, c'est une autre façon de remettre à la société, étant donné que j'ai du temps. Et surtout que je serais pour des causes, j'en fais plusieurs. Mais principalement, je suis porte-parole pour l'œuvre légère. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un modèle de femme sans enfant ou avec enfant? Une femme qui t'inspire? Et tu es très sollicitée, on peut le voir. Oui, le téléphone sonne, alors c'est pas grave. Non, c'est pas grave, on continue. C'est un modèle de femme. Je pense que, oui, il y en a eu plusieurs des femmes modèles. Surtout au Québec, on a une chance extraordinaire d'avoir eu des femmes. Tantôt, j'entendais encore Jeannette Bertrand, qui a 88 ans, et qui est tellement articulée, qui est une femme qui a milité toute sa vie pour la cause des femmes. Elle le fait encore. Bon, j'ai eu l'immense privilège. J'ai travaillé avec Denise Viviatrault. Mon premier mentor, ça a été Lucie Dumont. Mais évidemment, je pense que la femme qui m'a le plus influencée, c'est ma mère. Et ma mère nous a laissé des bonnes valeurs. Alors, ça a été mon plus grand mentor. Je sais le plus possible d'être à la hauteur de ce qu'elle m'a enseigné. Mais définitivement, qu'au Québec, on est particulièrement chanceuse, les femmes, d'avoir des images, en fait, des modèles de femmes qui pavent la voie, qui nous montrent qu'on peut bien faire en tant que femme, que ce soit en tant que mère, en tant que femme d'affaires, en tant qu'artiste, tu sais, je veux dire, en tant qu'enseignante. Je pense que les femmes sont plus que jamais dans toutes les sphères de la société. Et je pense que c'est important, de plus en plus important. Et garder en tête que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est primordial. Et on espère, au Québec, que ça va toujours rester comme ça. Alors, j'aimerais beaucoup te remercier pour ton témoignage. Et dans le fond, ce que je retiens, c'est à chacune de trouver sa voie, que ce soit au point de vue de travail, social, engagement. Alors, à chacune de trouver son chemin, de tracer sa voie. Et encore merci pour ce beau témoignage. Et j'espère à la prochaine. Oui, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.